Abile Oase Quelque chose qui pour moi est la base, et alors là ça n'est pas dans, je pense, 90% au moins, enfin je dirais presque 100% des fake news, c'est le débat contradictoire. Quand on est journaliste, on ne peut pas, moi je ne peux pas sortir une enquête sur quelqu'un, sur vous, sur, voilà, monsieur derrière la caméra, je ne peux pas sortir une enquête sur vous sans venir vous voir avec les dossiers que j'ai trouvés pour vous donner la parole, comme un policier en fait ferait, on ne fait pas une enquête sur juste une déclaration de quelqu'un, et puis ça y est, c'est lui le coupable et c'est fini, quoi, il faut évidemment entendre toutes les parties, etc. Dans la presse, on lit tout le temps, le service de ceci, de cela, n'a pas souhaité répondre, ou contacté par la rédaction, etc. Et bien est-ce qu'il y a, contacté par la rédaction, dans ton article, dans ta vidéo, pour prendre l'exemple de Maître Gims qui serait franc-maçon, quelqu'un qui a fait une vidéo, je ne sais plus, 20 minutes sur Maître Gims, franc-maçon, c'est dommage parce qu'il n'a pas essayé une seule fois de contacter Maître Gims, quoi. Et ce n'est pas compliqué de contacter Maître Gims, entre guillemets, en tout cas quand tu veux être enquêteur, quand tu te présentes entre guillemets comme un journaliste, j'ai trouvé le mail de son agent en quelques clics, enfin je veux dire, il n'y a pas d'excuse. Abile Oase, build your singularity.